... Ça me touche d'être reconnu au bout d'un certain nombre d'années de persévérance dans le métier, de persévérance dans le développement de toutes ces structures composites. Et puis tout d'un coup, on se rend compte qu'on reçoit une certaine reconnaissance dans son coin, ça fait toujours plaisir, c'est sûr. Quand j'ai terminé mes études, je rêvais de faire le tour du monde à voile. Donc, dès que j'ai reçu mon diplôme en février 1981, j'ai pu embarquer sur le bateau Disque d'Or 3 et puis partir faire le tour du monde. Enfin, mon idée, surtout à la base, c'était de partir d'un point, de faire le tour de la terre et de venir à ce point en étant uniquement avec la force du vent. Donc, mon rêve d'enfant, ce n'était pas forcément de faire une course autour du monde. Et puis, ça s'est trouvé que j'ai eu la chance de réaliser ce rêve en étant chef de car sur le bateau Disque d'Or 3. Et puis, en faisant ce tour du monde sur un bateau en aluminium, je me suis rendu compte qu'on pourrait faire que le futur, ce n'était plus les bateaux en aluminium, surtout les bateaux de course, mais les bateaux en matériel composite. Et puis, à cette époque-là, il n'y avait pas encore de… ça se faisait très peu. Et puis, à l'initiative de Pierre Fellman, on avait créé cette société Décision S1 pour construire le UBS Switzerland qui avait fait la course autour du monde. C'était en fait l'élément déclencheur. Mais je dirais qu'au début, je n'avais pas du tout une vision industrielle, une vision à long terme. Aujourd'hui, c'est plutôt une surprise pour moi que je reviens en arrière, que je suis toujours à 100% dans cette société et qu'on a développé et qu'on a fait des réalisations assez super ces dernières années, mais ce n'était pas une grande planification. Je ne suis pas du tout blasé, je suis demandeur. Quand j'ai fait plusieurs fois la même chose, j'ai envie d'essayer de créer quelque chose de nouveau, trouver des solutions nouvelles. Et puis, avec Alinghi, c'est clair qu'on est sans arrêt sollicité pour trouver des solutions nouvelles. Quand on est dans un domaine hautement compétitif, le statu quo n'existe pas. Dès le moment qu'on a fait un objet, dès le moment qu'on a créé un bateau, qu'on a construit et qui marche, le suivant doit être plus rapide parce que la concurrence, ils sont aiguisés par le fait que vous avez fait un bateau qui va vite, donc ils vont vouloir forcément faire un qui va plus vite. Donc, c'est un processus qui a perpétué l'évolution. Moi, j'ai un bateau que j'aime bien, c'est le bateau qu'on a fait pour le sauvetage d'Oushi. C'est un bateau que les anneaux voient souvent et puis c'était un concours. On a fait ce concours en réunissant une partie du personnel du chantier en disant, voilà, on est dans l'eau sur un bateau cassé, comme on devrait être, le bateau qui vient nous chercher, nous porter assistance. Et puis, on a proposé un concept assez nouveau avec une facilité d'accès à l'extérieur du bateau et puis une grande place de travail, des choses comme ça. Puis, on a gagné ce concours, on a pu le réaliser. Puis, en fait, bon, forcément, c'est un bateau que je vois souvent naviguer puisqu'il est devant Lausanne, mais il me fait toujours plaisir. Ce qui me symbolise le plus ce qu'on fait, c'est le sandwich. On est avec deux autres lauréats de ce mérite vaudois dans la cuisine. Mais nous, notre cuisine, c'est de la fibre de carbone, c'est de l'huile d'abeille, c'est l'assemblage de tous ces produits pour créer un ensemble rigide et cohérent. Et puis, voilà à quoi ça ressemble, avec deux pots de fibre de carbone et du nid d'abeille entre deux, le collage du tout, la mise en forme, c'est notre métier. C'est ce qu'on fait depuis bientôt 25 ans. Je rêve toujours d'avoir une entreprise où les gens ont du plaisir à travailler, où ils viennent chaque matin en se disant qu'ils vont créer quelque chose et puis qu'ils vont pouvoir s'exprimer, donner le meilleur d'eux-mêmes et puis surtout qu'ils aient du plaisir, qu'ils se sentent bien. Alors, c'est des rêves que des fois, par moments, on atteint. Puis, c'est des étapes plutôt et puis par moments, c'est difficile. Ce n'est pas toujours, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et puis, je pense qu'on y arrive tout en temps.